bonjour j'espère que vous allez bien c'est un réel plaisir de revenir par ici ça fait quelques semaines que j'ai un peu déserté youtube non pas par des envies loin de là mais parce que j'ai plusieurs choses sur le feu en ce moment donc voilà je peux pas être trop sur tous les plans si vous voulez en savoir un peu plus suivez moi sur instagram en story je partage quand même pas mal de petites brides de ma vie je vais commencer avec les produits terminés tout d'abord la crème douche gel douche de la marque nature et moi que j'ai découvert chez gif et un peu au hasard je suis tombé en amour en amour de cette senteur qui est mais une dinguerie c'est c'est doux c'est lacté mais en même temps c'est frais c'est vraiment une pépite et je l'ai racheté en grand format alors j'ai écrit à la marque parce qu'ils ont fait une refonte des packagings et en fait donc il y a une gel douche nourrissant à l'amande et une crème hydratante à l'aloe vera j'ai senti les deux il n'y en a aucun des deux gel douche ne ressemble à cette senteur donc à mon avis ils ont dû un peu bidouiller le parfum si vous voulez tester moi je les trouve chez gifi donc j'ai pris le grand format et je suis ravie vraiment j'adore cette senteur elle elle reste légèrement sur la peau alors pas toute la journée mais mais voilà j'aime beaucoup cette petite senteur très très agréable un autre gel douche mais là c'était pour bébé je l'avais acheté quand j'étais encore enceinte nostalgie de la marque green tribu qui n'est pas spécialement connu j'ai vu que leur instagram était à ses débuts quoi donc là c'est un gel lavant deux en un il n'y avait pas vraiment de senteur une petite senteur et je me rappelle qu'au début elle me dérangeait un petit peu quand il était vraiment tout bébé parce que moi j'aime bien avoir l'odeur de mon bébé mustela et compagnie ça sent très bon mais pas sur mon bébé surtout pas quand il est vraiment nourrissant et donc c'est vrai qu'au début elle me dérangeait un petit peu mais voilà au fur et à mesure ça allait le format pompe est très pratique parce que voilà quand on quand on voilà quand on lave bébé moi j'aime bien avoir mes deux mains donc c'est comme les savons clairement quand ils sont bébés moi je n'apprécie pas du tout j'en parlais justement dans ma vidéo tips spécial bébé bref bon produit en plus format à 500 ml top économie je pense pas que je rachèterai pour autant l'huile démaquillante en plus mousse voilà cette superbe huile en plus elle a une divine couleur un peu jaune orangé une senteur c'est une tuerie vraiment agrumes mais vanillée c'est pas agrumes genre pamplemousse hyper acide non pas du tout là c'est vraiment du lait ananique et très très bien travaillé c'est une huile démaquillante qui est très fine qui s'émulsionne à l'eau qui démaquille super bien elle ne me piquait pas les yeux parfois elle pouvait me laisser un petit peu un voile dans l'oeil mais franchement ça allait ça s'estompait assez rapidement vraiment une très belle une très belle huile dans l'écolux si si vous voulez la tester vraiment je pense que vous ne serez pas déçus un une essence de la marque wamiza donc c'est la deep deep rich deuxième format format de combien 33 ml que je teste et que j'aime beaucoup c'est vraiment donc une essence qui va venir pré hydrater ma peau et vraiment je sens la différence quand je l'applique en plus elle a une délicieuse odeur fleurie mais pas trop fleurs blanches pas trop rose pas trop la vente non c'est vraiment un joli mélange et très belle très très bon produit le nettoyant cléopâtre des lèmes c'est ma deuxième bouteille que je termine vraiment un chouette nettoyant poudre qui vient mousser qui a une une odeur c'est vrai que la niveau sensorialité on est pas mal une très bonne odeur de papaye d'ananas de banane un peu de fruits exotiques mais là encore pas du tout écœurant on a vraiment ce côté lacté par derrière avec le la poudre de lait vraiment c'est c'est un de mes nettoyants favoris je l'aime d'amour une autre huile démaquillante c'est la toute douce de clémence et vivien bah celle ci je vous la présente encore et encore c'est un peu comme le déo déo pardon j'en ai un ici mais c'est pas le mandarine vraiment une chouette huile démaquillante qui sent bon je vous refais le topo à chaque fois mais bon je vais le faire pour les nouvelles mais je sais qu'il y en a quand même pas mal qui sont là depuis pas mal de temps mais voilà une marque française qui démaquille super bien qui s'émissionne à l'eau qui pique pas qui est petit prix qui ont flacons verts vraiment elle est elle est vraiment chouette néanmoins j'ai j'ai enfin comment dire pas mis les mots sur quelque chose mais voilà je j'ai pris vraiment conscience que je me lasse assez souvent des senteurs même si ce sont des senteurs qui sont très très bon et c'est vrai que maintenant j'aimerais bien axé plus sur des formats voyage alors toutes les marques ne font pas d'ailleurs j'ai vu que adaptologie avait sorti en format voyage l'huile taille moi je suis joie parce que déjà ça va pouvoir permettre à certaines de de tester avant d'investir dans le grand format et puis moi ça va me permettre de de me la prendre pour pour la retrouver parce que alors celle ci odeurs fruits rouges pépite vraiment donc c'est vrai que je pense maintenant j'accepterais un peu plus sur les formats voyage si c'est possible pour avoir un roulement quand même un peu plus important côté déo bas là c'est celui de mon conjoint c'est l'herbe assez qui est très bien qui sent bon menthe menthe poivrée et sauge qui sent bien la menthe poivrée clairement un autre nettoyant que j'ai terminé la mousse de nuori vraiment pépite donc là c'est mon deuxième flacon 30 ml la prochaine fois je pense que j'investirai dans le format full size parce que là clairement c'est vraiment une valeur sûre et pour le coup je me lasse pas de son odeur et de sa sensorialité de sa texture vraiment une mousse qui au contact de la peau va se transformer un peu en crème pas vraiment une crème de rasage parce que la crème de rasage ça reste quand même mousseux là c'est ça vient se transformer en crème un peu grasse on va dire et puis on rajoute de l'eau et puis ça vient mousser vraiment un très bon nettoyant tout en douceur mais qui nettoie correctement et une très belle senteur également vraiment pépite alors une crème visage c'est la crème de santé d'absolution vous aviez été pas mal à me donner de bons retours en story lorsque j'en avais parlé voilà moi j'ai pas été transcendé clairement elle ne rivalise pas du tout avec ma chouchoute de evolve donc voilà j'ai testé mais je suis pas convaincu un savon la poulette de la manufacture du siècle qui n'existe plus brune et isaure ont repensé leur leur offre de savon et certains savons sont sortis de leur gamme parce que pas très bien vendu voilà pas les préférés des des clientes dont la poulette qui moi était un de mes savons préférés senteurs un peu tarte meringuée avec des oeufs du citron bref c'était c'était un de mes favoris en plus j'ai adoré le petit design vraiment voilà bon bah rip ce savon merveilleux à mon un de mes chouchous un fond de teint de la marque madara donc c'est le skinonyme lui je l'ai je l'ai usé jusqu'à la moelle clairement j'y suis allé après au pinceau je n'en ai pas perdu une goutte un très très bon fond de teint qui vient qui vient matifier un peu moins quand même que le skinny cole qui est une bonne couvrance là il va être un peu plus léger mais il est quand même couvrant il va être plus mat que le skinny cole vraiment je l'ai adoré je déplore que le skinny cole n'est pas ma teinte parfaite c'est à dire celle ci qui est la teinte je ne sais pas je vous mettrai ça en barre d'information comme d'habitude là aujourd'hui j'ai le skinny cole et vous voyez la teinte est quand même différente de mon cou alors qu'avec celui ci j'avais pas ce problème là parce que c'était vraiment ma teinte tip top le skinny cole j'ai la teinte sand c'est la 04 de mémoire elle est un peu trop foncé pour moi donc voilà très 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 bon fond de teint je l'ai adoré et il reviendra c'est sûr une brume c'est la megamist de baby format format voyage aussi elles sont terriens de mémoire si légèrement la rose oui après ils disent à l'acide hyaluronique j'ai pas vu d'aspect hydratant sur ma peau brume que j'utilisais le matin pour me débarbouiller mais voilà baby j'ai pas vraiment été convaincu par cette marque et mon conjoint a terminé un ils appellent ça un extrait de parfum de la marque versatile c'est le dimanche flemme il a vécu mais il me semble que c'est désiré par la marque d'avoir un un autocollant comme ça qui ne soit pas comment dire avec une protection comment ça s'appelle je sais pas bon bref voilà un plastique par dessus je me souviens que les étiquettes de make it beauty au début était comme ça bref je m'éparpille et donc ouais c'est voulu par la marque pour voilà montrer le l'utilisation et comment le le parfum vieillit donc là c'est le néo muscle verre basilic pétillant cardamome lacté amandée vanillé musqué doux j'ai beaucoup aimé ce parfum je l'avais reçu dans un concours et j'avais offert à mon conjoint j'ai pu tous les sentir sur paris mais depuis ils ont en sorti un senteur un peu coca pop comme que j'aimerais bien sentir je suis assez curieuse néanmoins j'ai payé de deux coups de coeur mais je pense que niveau parfum c'est c'est ça vaut pour tous les parfums je vais y arriver j'ai pas encore eu de coups de coeur je trouve qu'il ya des parfums qui sont très très bon mais j'en ai jamais eu un où je me suis dit waouh lui il colle vraiment à ma personnalité à l'énergie que j'ai envie de véhiculer voilà je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle il ya bien le insolence de garlin que j'ai porté pendant des années quand je le ressens voilà je c'est une valeur sentimentale ce parfum néanmoins il il colle plus à la flavie que je suis actuellement et j'ai pas encore trouvé et il faut dire que je ne cherche pas non plus de parfum qui voilà qui match avec ma personnalité normal voilà celui ci j'étais très contente de les découvrir et j'ai apprécié le sentir dans le coup de mon conjoint j'en ai terminé pour les produits terminés j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment si c'est le cas bah faites le moi savoir par un petit pouce en l'air par un petit commentaire et moi je vous dis à la prochaine je vous embrasse sous ma part